Bonjour à tous et bienvenue sur CTGHD. Je voulais prendre un portable. Et quand j'ai pris un portable, j'ai vu qu'il y avait un écran clair. Deuxièmement, il y avait trois caméras. J'ai vu qu'il y avait trois caméras. Même si quelqu'un a un selfie bien clair, je n'ai jamais l'utilisé. Je n'ai jamais l'utilisé parce que toutes mes vidéos ont été filmées. Et je t'assure qu'il y a deux mois que j'ai dit. Il y a des critères très importants. Il n'y a pas de batterie, mais le portable peut prendre le micro avec prise de charge. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai fait. C'est mon choix principal. C'est ce que j'ai choisi le portable. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est le Samsung Galaxy S10. C'est mon portable personnel. Et franchement, c'est mon choix. C'est ce que j'ai acheté. Je l'ai acheté. Et j'ai tout ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est mon propre prix. Pour moi, c'est mon propre prix. C'est prenant de moi. Si tu veux prendre des deux prix, 5 fois de l'écran. Pour moi, c'est l'épistole que j'en ai fait. Il faut la mettre. C'est le производ. C'est ce que j'ai dit, c'est mener d'utiliser un portable. C'est dur à voir les photos. Parce qu'il y a des choix qui ont de l'importance et des critères qui ont de l'importance sur moi. C'est ce que je disais déjà qu'il faut que l'écran soit qualifié. C'est ce que je disais que l'écran est de la qualité de l'écran est de la définition Quad HD+, 1440p. Et c'est ce que je disais que l'écran est de la manière dont les vidéos YouTube peuvent les consommer. Même si tu es dans une vidéo, même si tu es dans un site, tu peux voir ce que tu es dans un portable. Et c'est ce que je disais. Je vois beaucoup de gens qui me disent que ce portable n'est pas la performance. Je ne veux pas le faire franchement. Parce que le portable est très performant. Le portable est le plus performant. C'est mon portable qui est le Samsung Galaxy S9. Et franchement, le portable est un portable très performant. Parce que déjà, il y a une version de Snapdragon 855. Il est très bien. Même niveau autonomie, la gestion de l'autonomie. Je vois que le portable, ça me voit très bien. Mais je veux juste que vous compreniez. Nous sommes en train de dire que le portable est puissant. Et nous ne pouvons pas supporter notre portable. Je veux que je gère la batterie. C'est ce qu'il y a. Je ne veux pas actuellement les portables. Donc, ce portable est un portable. Et je sais que le portable est un portable. Et pour moi, il y a une autre option. C'est une charge rapide. Mais si tu le brancher quelques temps après. C'est ce que tu veux faire. Il faut que tu cherchais le portable tout le temps. Il faut que tu le cherches pendant 2 jours et 2 jours. Le portable est un portable. C'est ce que nous faisons. Si on a pu puissances avec ce portable, parce qu'on traite des photos, des vidéos, des items portables, ils veulent utiliser les portables 2-3 jours. C'est une utilisation portable beaucoup. Mais les portables sont plus importants. Ils font des vidéos et des photos tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce que nous pouvons nous permettre. Si on aime les portables, c'est le portable haut de gamme. C'est le portable de Samsung Galaxy S10. Et franchement, les photos et les vidéos, c'est autre chose. Maintenant, j'aimerais juste nous parler de la photo qui est le portable de Samsung Galaxy S10. Actuellement, j'utilise le selfie. Je vais vous parler de celui-ci. Celui-ci est celui de Samsung Galaxy S10. Je l'ai utilisé depuis 5 ans. Je vais filmer toutes mes vidéos. Et vous voyez le selfie de 10MP. Et franchement, ça va. C'est tout ce qui est le seul. Il a saturé mon contenu. Il a l'air, il a l'air, il a l'air, il a l'air. Il a l'air, il a l'air, il a l'air, il a l'air. Il a l'air, il a l'air. C'est ce qui est pour moi, pour que je ne vous fais des selfies. Et si vous ne vous faites pas une vidéo, la saturation est trop. C'est ce qui est le photo. Il a l'air, il a l'air, il a l'air, il a l'air. Mais c'est ce qui est pour moi. Parce que le selfie, pour moi, c'est un selfie, ça me va. Ça me va. Franchement, j'ai l'air vertel. J'ai l'air vertel. J'ai l'air bleu au ciel. C'est très joli. Il a l'air bleu au zoom 1, Et l'ultra grand angle est l'air. Et vous voyez, même ce que je vois, ce n'est pas encore plus vieux. Et vous voyez, les couleurs ne changeaient pas. On va dire ça. Parce que les couleurs ne changaient pas. C'est tout comme ça. Je m'accorde seulement ma caméra, mais je ne recule un peu. Alors, je mets l'un objectif. Un objectif qui est l'ultra grand angle et 16 Mpx. Et franchement, franchement, vous avez des détails qui sont refaits trop 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 ça. Mais, on va passer au zoom, madame. Si je veux jouer ici, je vais zoomer. Là, je vais zoomer la téléobjectif de 12 Mpx. Et je vais vous parler de cette affaire. Actuellement, je vais regarder mon basketeur. Et vous verrez, franchement, franchement, c'est très bien. Parce que, si je vais jouer à un ultra grand angle, Je vais jouer à un basqueteur. Si je vais jouer à un grand angle, je vais jouer à un basqueteur. Je vais jouer à un zoom x4. Elle va aller, mais ça ira. Si je vais jouer à un zoom x4, il va aller plus loin. Et tu vois, voilà, dès qu'il y a une image, ça va. Franchement, ça va. Et je vais utiliser l'image. Ce n'est pas celui qui est le plus meilleur. Mais franchement, ça va. Franchement, ça va. Il y a aussi un zoom x10, mais c'est très dégueulasse. Si j'en aiуais des trucs, je ne useful que ça. Mais pour moi, la Imagine 2, ça va. Un exemple qui SDでは plus подjète, Autrement pour moi, je vais te montrer uneensa. Mais moi, la caméra est plus grande. Je entering la caméra, la chose que je préfère. L'мотрите qu'a un ultra grand angle. L'apparaît de la caméra encore. Ce qu'onfin est maабré. Il est jeunis exclusive, mais non seulement pour vidéo, mais surtout pour photo. Et la fait, s'en 62, Si vous voyez les photos, il faut que vous suivez-moi sur mon Instagram Parce que franchement, franchement, il faut que le portable soit. Maintenant, c'est le niveau de la photo. La photo, le portable, c'est le portable. Je t'assure que vous suivez-moi sur mon compte Instagram Surtout pour que vous puissiez voir les photos que vous avez sur le portable et que vous les modifiez sur le portable. Mais je voudrais que vous les compreniez. Le portable permet de découvrir un univers photo. Le fait que vous puissiez avoir 3 appareils photo sur un portable. Ce n'est pas ce que vous avez besoin. Actuellement, si vous avez un portable, vous pouvez choisir une polyvalence. Parce que vous savez à quel moment que vous avez besoin. Si vous avez une photo qui t'intéresse, vous pouvez choisir une photo. Parce que la polyvalence dans cette photo, vous pouvez vous développer. Si vous voulez que vous avez besoin d'avoir une photo. Ce portrait est un portrait. Ce portrait est un portrait. Ce portrait est un portrait. Franchement, c'est très très bien. C'est ce que c'est. Le portable de Samsung est maîtrisé depuis très longtemps. Il y a des items. Contour jour, c'est très bien. Il y a des portes normales. Il le fait très très bien. L'objectif, je vais vous parler de ça. Il y a des photos. Il y a des clichés. Il y a des figes. Il y a des images. Il y a des photos. Il y a des photos. Il y a des retards. Il y a des photos. Non, non. Il y a des photos. C'est bon. Des fois, il y a des images. Il y a des photos. Le portable de Samsung Galaxy S10 et Samsung Galaxy S21. C'est ce que vous comprenez. Vous pouvez choisir les paramètres. Si vous voulez le portable, vous pouvez le faire sur les photos. J'ai fait une vidéo pour comparer les portables de Samsung Galaxy S10 avec Samsung Galaxy S21. Vous allez voir cette vidéo. C'est une vidéo parce que vous avez des photos. Vous avez dit que vous devriez le savoir. Surtout si vous avez des photos. Maintenant, j'ai le point de vue. Et pour moi, il y a une prise jack. Parce que j'ai une prise jack. Pourquoi vous avez besoin de la prise jack? Parce que le micro-cravate pour me brancher. Il faut que j'ai une prise jack. Si j'aime un micro sans fil. Il faut que j'ai une prise jack. Mais ce n'est pas obligé que j'ai une prise jack. Si j'aime un micro sans fil. Mais c'est juste que des fois, vous filmez un petit peu plus tard. Et ensuite, il y a un portable vide. Vous branchez votre portable sur une power bank. Continuez de filmer. Et c'est vrai. Si j'ai une prise jack, il faut que j'ai une prise jack. Il faut que vous débranchez le micro. Et vous chargez votre portable. Et ensuite, vous continuez de filmer. Si j'ai une prise jack, il faut que j'ai une prise jack. Et j'ai une prise jack. Et je peux charger mon portable. Et mon gimbal et mon stabilisateur. Et je peux charger mon portable. Et je peux filmer aussi. Et tout ce n'est rien. Donc franchement, c'est un point important pour moi. Maintenant, je vais vous parler de votre portable Samsung Galaxy S10. Je vais vous parler de ce que j'ai fait avec votre portable. Je vais vous parler de votre réponse. Je vais vous parler de cette vidéo. Je ne veux pas faire des vidéos de très vite. Parce que je ne veux pas faire des vidéos de très vite. Donc je veux juste vous parler de cette vidéo. Comme ça, si vous avez une vidéo, vous avez des questions et réponses. Vous avez des likes. Surtout, vous avez des comparaisons avec votre portable iPhone. Je vous laisse tous les likes sur une vidéo. Donc, je ne vais vous parler de votre portable. Et c'est à mes prochaines vidéos. Inch'Allah. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501